Salut, salut la grande famille, c'est encore moi, Roussi, Béjot, je suis tout à nouveau, tout à nouveau, suis ma vidéo, faut t'abonner, suis ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker. Bref, la famille, venez, on va écouter ensemble. Voici le pourquoi des jeunes Ivoiriens, surtout la jeunesse Ivoirienne, est toujours dans les faux trucs. Pourquoi aujourd'hui la jeunesse Ivoirienne sont dans les trucs gigas qu'on appelle Kadhafi. Et puis les autorités Ivoiriennes ne sont pas capables d'arrêter cette chanson-là. Voici une révélation qu'on va, j'aimerais vous partager ensemble, je pense qu'il y a des gens qui vont se retrouver dedans. Oui, il dit quand c'est bien c'est bon, quand c'est mauvais on doit dire. Moi quand je vois la jeunesse en train de vraiment déprimer, en train de mourir à petit feu, ça me fait mal. Ça me fait très mal, venez vous aller écouter comment, quels sacrifices les gens ont fait à Bassam là-bas, pour tuer la jeunesse. Parce que, autant, comment la jeunesse était révoltée. Venez on va écouter ça, je ne sais pas. C'est une révélation qu'un pasteur, un prophète, Elie, a dit. On va écouter ensemble, bien avant que je veuille rentrer dans le but du sujet. Quand c'est bon là, c'est bon, quand c'est mauvais là, on doit allaiter tout le monde. Mes frères et soeurs, c'est maintenant que je comprends ceux qui s'arrêtent pour dormir et puis ils chantent là. Ils ont raison. Parce que là, nos jeunesses, les âmes, ils ont vendu. La famille, voici la vidéo. Tu vas prier. Le premier sujet pour lequel tu vas prier. Et je veux que tu y mettes ton cœur. Je vais vous expliquer les différents moyens par lesquels les Ivoiriens ont été endormis. Le premier moyen par lequel les Ivoiriens ont été endormis, c'était un envoûtement qui devait cibler la jeunesse. Et cet envoûtement qui devait cibler la jeunesse a été conçu à Assini. Je sais de quoi je vous parle. C'est une révélation divine que je vous donne. Cela a été conçu à Assini. Et ce n'est pas que des rituels ont été faits. Des choses ont été faites. Des animaux et autres. Certaines autres pratiques ont été faites. pour que la lourdeur, l'assoupissement de la jeunesse vienne de cette zone. Quand spirituellement, ils ont fini ça, alors ils ont lancé des moyens de distraction. Et au lot de ces moyens de distraction, vous avez 7ème chaîne de télévision bizarre dont je ne vais même pas citer les noms, pour ne pas leur faire de publicité, mais 2 chaînes de télévision particulièrement. Encore, tu vois ici, on avait la RTI 1, la RTI 2. Et les conneries qu'on voit en ce moment sur les autres chaînes de télévision, parce que l'audiovisuel a été maintenant libéralisé, les saletés qu'on voit visent un but. Pervertir la jeunesse, désorienter la jeunesse, amener la jeunesse à être agrippée à la télé, pour ne pas écouter la voix du pays qui l'appelle à l'aide. Pour ne pas écouter la voix de la nation qui l'appelle à l'aide. Ils ont voulu détourner l'attention des jeunes, parce qu'ils savaient que dans les années 2002, 2003, 2004, lorsque à l'époque, une certaine résidence d'un ancien chef d'état avait été prise d'assaut par des chars, et que toute la jeunesse avait été appelée en alerte, ils savent toute la mobilisation qu'il y a eu. Et le monde spirituel, c'est la force que représente la jeunesse. Et si tu veux domper un pays, dompe sa jeunesse. Distrais sa jeunesse. Donne à sa jeunesse ce qu'elle veut. Donne-lui ce qu'elle aime regarder. Donne-lui des cochonneries. Donne-lui la saleté. Pépétis-la. Si tu as réussi à endormir la jeunesse, ne compte pas sur les vieux pour engager des initiatives. Jamais. J'ai dit quoi? Jamais. Est-ce que vous venez de comprendre? C'est une révélation que je viens de vous donner. Premièrement, il fallait d'abord, il ne fallait pas chercher à endormir l'armée. Non. Mon frère, il faut d'abord qu'il y ait des gens qui revendiquent, des gens qui se plaignent, des gens qui grognent, pour que si jamais, armée, il y a, l'armée doit par la suite maintenant, se manifester en disant, on a entendu le cri de notre population ou de notre jeunesse. Mais quand la population même, elle l'assiste, quand la population même est d'accord, qu'est-ce que vous attendez à quoi? Et c'est ça. Ce que je suis en train de vous dire, c'est que nous prions pour nous en prendre aux autorités spirituelles qui pervertissent notre jeunesse. Je n'ai pas dit autorité physique, autorité spirituelle qui pervertissent notre jeunesse. On donne n'importe quoi à la Côte d'Ivoire. D'aucun croyait que tous ces artistes qui pervertissaient notre jeunesse, comme ils sont décédés maintenant, d'aucun croyait que la Côte d'Ivoire allait respirer. Doug Saga est mort. On pensait que la perversion de la jeunesse allait s'arrêter. Parce que c'est lui qui est l'initiateur du coupier décalé. Après lui, il y a eu un autre qui est mort. Suite à une moto. Incélèbre même que ce Doug Saga. Tout le monde s'est dit la saleté allait s'arrêter au niveau de la jeunesse. Mais que nenni. C'est là même. Dans leur réunion de satanistes, ils se sont dit il n'y a plus d'icônes pour mener la jeunesse à la perversion. Donc, il faut susciter des chaînes de télé pour venir et puis apporter la saleté. On a des soi-disant animatrices qui n'ont aucune éducation aucun sens même de l'amour propre qu'on prend qu'on met sur des chaînes de télé et la sale vie qu'elles ont là c'est ce qu'elles prennent d'après eux pour dire que ces conseils elles sont coachs elles donnent conseils à des gens d'être défégondés sur nos chaînes de télé abrutissent notre jeunesse donnent à notre jeunesse ce qu'elle a envie d'entendre. Au lieu d'être dans des veillées de prières la jeunesse on lui donne le divertissement qu'elle a et du moins qu'elle a envie d'écouter. Bien aimé tu vas dire adieu que la jeunesse de cette nation soit libérée que les liens qu'il allient qu'il enchaînent tombent au nom de Jésus. Prie maintenant le Seigneur. Bref la famille nous tous on a écouté ensemble cette petite vidéo je pense que cette petite vidéo va nous beaucoup nous aider. Pourquoi aujourd'hui la jeunesse ivoirienne ? Pourquoi aujourd'hui la jeunesse africaine ? On est là on accuse nos petits frères on accuse nos frères vous êtes les finéants vous ne travaillez pas vous êtes ceci vous êtes cela il y a les révélations qu'on oublie et il y a les révélations qu'on ignore mais Dieu peut passer par quelqu'un pour venir faire les révélations. Aujourd'hui regardez la jeunesse souvent d'autres me se posent des questions j'ai des diplômes mais je ne sais pas pourquoi je ne travaille pas j'ai des diplômes j'ai toutes ces facultés en place mais pourquoi ma vie tourne à rond ? on se pose souvent des questions il y a des gens qui sont allés faire les sacrifices remarquez très bien vous voyez une personne animateur qui a pris que j'aimais mais il a pris balle perdu quoi Hulu Dombo voici celui-même qu'on dit l'animateur qui a fini avec la médiocrité en Côte d'Ivoire vous voyez l'animateur des NCI moi-même si vous voulez ne m'invitez pas si vous plato moi-même je peux du truc vu qu'il gagne je préfère ça qu'on me connaisse qu'aller chez vous voici une chaîne télé NCI ou de Wamuz ou de Wulidombo ou Wulidombo à Nîmes on appelle ça eux ils ont fini la médiocrité c'est eux qui sont premiers dedans premiers ou choisissez c'est qui tiens bon voici deuxième encore la 3 voici deuxième la 3 troisième voici on dit fa fa voici une émission qu'ils ont créé fa fa je vois une maman là-bas une vieille qui parle de comment sortir avec femme comment positionner vous voyez des choses comme ça des trucs inutiles c'est ça les gens c'est des promotions des salles les gars font on a des artistes où on peut faire des promos mais on prend des gens que je ne peux pas les indesser aujourd'hui c'est eux on fait des promotions parce que les artistes eux ils sont artistes aussi parce que les vrais artistes ne peuvent pas parler quand ils vont parler ils vont dire c'est parce que tu es jaloux de ceux-là tu es jaloux de tes petits frères c'est pour cela eux-mêmes ils voient que des gens sont je ne sais pas les animateurs en train de faire regardez moi je dis le jour quelqu'un va m'inviter quelqu'un va m'inviter pour se tromper pour dire j'invite Rossi mais j'ai aussi une chaîne télé moi je m'assois à préparer vous un jour ça a sorti et puis vous allez vous rappeler moi je vais m'assoir vous allez me poser des questions tout ça là quand je vais finir de répondre et moi je vais vous poser une question en général et vous allez me donner une réponse à ça le pourquoi cette question là je vais vous poser mais j'ai dit oh moi je suis déjà connu mais pourquoi il y a des jeunes il y a cette jeunesse de ce pays là d'autres même ont des projets d'autres même cherchent des gens pour les booster d'autres même veulent aller dans les chaînes télé pour que vous puissiez les booster mais pour vous les regarder vous les laisser ceux qui sont déjà connus ceux qui ont fini aujourd'hui si Rossi enlève son caleçon vous voyez son zizi là vous allez voir les gens vont me chercher lui qui a enlevé son caleçon il est où dès qu'il y a même et puis encore il va mettre à moi viens ici tu vas nous dire pourquoi tu as enlevé ton caleçon vous allez voir les gens aussi oh Dieu lui qui a enlevé son caleçon il est là il va venir nous parler pourquoi il a enlevé son caleçon tu vas voir ils vont partager regardez comment comment vraiment ce que le prophète a dit moi je suis d'accord avec lui oui spirituellement je suis dans le spirituel je suis d'accord avec lui parce que la jeunesse ivoirienne je ne l'ai pas connue comme ça je n'ai pas connu la jeunesse ivoirienne comme ça je ne suis pas là pro Babo pro Alassano pro Bedi Pérasana Bedi Tiamo pro PDCU pro FPU pro MGCU pro y oublie son nom la même y oublie son nom KoJepo pro y oublie son nom Soro Guillaume pro tout cela les pro 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 moi je vous demande pardon des grâces je vous demande pardon des grâces je ne suis pas là pour un pro pro mais je vous dis la vérité c'est cette vérité là tu vas rougir vos yeux c'est la vérité remarquez j'ai fait une vidéo on dit il y a une chanson qui est sortie là-bas si vous vous rappelez très bien moi je n'ai pas dit les enfants qui sont nés tout de même il y a une chanson de Klesalé lui qui était pasteur puis aujourd'hui il est devenu on dit Camille Klesalé vous qui vous rappelez de Klesalé la chantez Klesalé il y a une chanson où les gens ont dit oui c'était un truc voilà ça fait que sa chanson a ralenti c'était autant ils ont dit cette chanson ça fait que les enfants vont rentrer dans des bêtises sa chanson c'était intéressant nous on écoutait ça on écoutait ça mais ils ont dit non c'est pas bon c'est pas joli à voir mais aujourd'hui regardez très bien encore d'Ivoire voyez une chanson qui est sortie aujourd'hui tout le monde écoute ça oh maman tu m'as trahi oh j'ai mis mon doigt et puis quand il y a une goutte c'est doux tout ça les gens écoutent ça il y a d'autres qui quittent là d'autres disent tiens ce qu'on a chanté lui aussi il a pris balle perdue un faux type comme ça voici tiens ce qu'on a chanté avec le gars aussi il a chanté il a chanté le lui qui a fait il y a une chanson tiens ce qu'on a chanté avec lui que des conneries comme ça vous voyez des choses comme ça et puis c'est des médiocrités c'est ça qui donne vue on voit quelqu'un aussi voyez quelqu'un qui a pris balle perdue quelqu'un lui demande pardon va te déparasiter on dit bébé sans os de main regarde lui-même c'est lui là comme ça lui il sait chanter quoi lui-même on dit what crespo même pour dire le nom même des gens des gens même qui ont dit dans sa chanson il n'a qu'à il ne peut pas c'est ceux là comme ça c'est ceux là on vient les booster il y a des jeunes talentueux il y a des jeunes créateurs il y a des jeunes qui sont vraiment courageux qui veulent vraiment montrer les oeuvres pour que tout le monde sache que lui en Côte d'Ivoire aussi il y a des intellectuels mais aujourd'hui si tu demandes à un Africain ou tu demandes à quelqu'un même tu as dit l'accord d'Ivoire et ils sont là seulement ils sont là pour faire la promo des médiocrités la promotion des médiocrités les Ivoiriens en est fort dedans mais les bonnes choses là on ignore ça voici la vraie version voici la vraie version que le prophète vient de parler qui dit mieux moi je n'ai pas dit la jeunesse d'aujourd'hui la jeunesse d'avant nous qui sommes là quand on calcule d'autres vont dire oh c'est pareil tu es pro bagbo que tu dis moi je ne suis pas dans les affaires de vos propos moi quand moi ils faisaient mes vidéos des affaires des politiques moi ils sensibilisait dans les vidéos ils disaient à cette jeunesse levons-vous partez travailler fais ceci je ne suis pas là pour dire Alassane Alassane ne me donne pas à manger Bédier ne me donne pas à manger bagbo ne me donne pas à manger rien mais je dis mes vérités qui ça t'a blessé prends ton truc tu vas te laver on va avancer si ça t'a pas blessé moi j'ai mal quand je vois la jeunesse oui j'ai très mal quand je vois la jeunesse en train de dormir aujourd'hui la jeunesse c'est dans la drogue voyez une chanson qui vient de sortir oh Kadhafi jusqu'à la jambe les gars prennent même en l'air comme ça mais il n'y a pas telle autorité qui va venir parler pour dire ça c'est banni jamais jamais avec ça là vous faites la promotion des bêtises comme ça oui vous faites la promotion des bêtises comme ça moi je vous dis toujours quand j'ai fait la vidéo des drogues là je vous ai dit non que oui moi j'ai dit c'est les autorités ivoiriens qui sont à la base de ça parce que s'ils n'étaient pas à la base de ça ils allaient immédiatement taper sur la table bahou arrêter ces chansons là balayer même nettoyer même ceux qui sont arrêtés entrés de dormir sur la route là ils vont les ramasser comme ça vous allez dormir dans le commissariat ou soit vous allez dormir à la maca pour un moment vous allez voir ils ne vont plus dormir sur la route mais tellement que vous ce que le prophète a dit tellement que vous avez mangé les cerveaux vous avez joué avec les cerveaux vous avez enterré fait des sacrifices avec les âmes aujourd'hui c'est vous les dirigez on peut faire ça on peut faire ça j'ai tellement mal quand je vois la jeunesse en train de couper en train de mourir dans des bêtises comme ça vous voyez il dit voici une fille encore qui va dire son nom il va dire non que oui c'est parce que je suis jaloux moi je ne suis pas jaloux de quelqu'un moi c'est pas avec parce que moi je me suis fait le nom il me suis donné le nom où je me suis fait le nom c'est pas mon travail voici trembler c'est quelle chanson trembler ce qui est parti c'est les lobbies lobbies mais quand il fait comme ça tu vois tu vois sa patrine le lobby même pour eux est efficace que trembler comme ça c'est que si on dit trembler là regardez trembler même si on dit trembler en réalité c'est que c'est Freddy qui a envoyé trembler Freddy lui il fait comme ça vous avez dit quoi Freddy avec Aïcha Aïcha trembler c'est pas même même tête c'est que vous ne faites pas la remarque vous regardez vous ne faites pas la remarque pour ça on dit Vili Vidombo l'invité oh on dit oh Vili Vidombo toi tu as fini médiocrité tu as fini montrer ça tu as fait ceci tu as fait cela lui il s'est tué alors le grand surprise elle a fait passeport passeport elle est venue par voie Thérèse d'abord quand elle est rentrée en Côte d'Ivoire par voie Thérèse et quand on dit voie Thérèse elle dit elle est rentrée par voiture quand elle est rentrée par voiture en Côte d'Ivoire elle il y a des plateaux télé chaîne télé qui l'ont vu jusqu'en tempo elle a passé partout dans les boîtes de nu elle a passé là-bas partout oh il y a des artistes en Côte d'Ivoire il y a les mêmes tremblements des têtes aujourd'hui qui sont aussi en Côte d'Ivoire tellement qu'on aime des bêtises aujourd'hui en Côte d'Ivoire si tu es si tu es un étranger je ne suis pas là pourquoi je ne suis pas contre les étrangers mais si tu es un étranger tu connais bien la Côte d'Ivoire viens tu vas faire des bêtises tu vas voir ton nom va partir ton nom va partir aujourd'hui semaine on a compris que voici pourquoi les gens nous ont nous ont étouffés déjà on est étouffés dans les bêtises ça veut dire ils ont cherché quelqu'un viens viens médiocrité là viens une mère de famille tu as 50 ans tu as 60 ans elle dit ton mari quand tu arrives à la maison tu dois quand vous rentrez dans la chambre tu vas comment faire comment mougou ton mari comment mougou ta femme comment mougou comment faire ceci comment arranger tes jambes vous voyez des choses comme ça vous voyez des choses comme ça les autorités ne parlent jamais de ça et puis on est là la fille la femme elle est gâtée la vie elle aime elle est pourrie même la vie elle aime elle est pourrie et puis dans le pourrie on est là mes frères je suis réfléchissons très bien je vais m'arrêter là je n'aime plus faire de longues vidéos c'est pour cela donc je pense que si tu es nouveau tu es nouvelle sur ma vidéo si tu as aimé ma vidéo tu es là il faut partager la vidéo il faut liker ça peut aider beaucoup de jeunes ça peut aider beaucoup de personnes pour mieux comprendre de quoi il s'agit de quoi comment est aujourd'hui les Ivoiriens c'est surtout la jeunesse en train de dormir aujourd'hui on ne va plus mettre la faute de la jeunesse on dit quand il parle à chien il ne faut pas à l'os donc c'est aujourd'hui on comprend très bien de pourquoi il y a des gens on voit les révélations on voit ceci mon frère moi je prends les révélations en compte il n'y a pas une il n'y a pas telle personne qui est venue pour m'y parler des choses comme révélations et puis je vais ignorer je prends tout en compte et puis celui-là il regarde donc là mes frères et soeurs ici il n'y a pas fait oui ça a fait des politiques il a dit non il n'y a pas la cette jeunesse levons-nous réveillons-nous parce que ça il faut une prière si tu es musulman il faut prier si tu es chrétien il faut prier envoûte-moi qu'ils ont fait ça sur nous ça va quitter sur toi envoûte-moi que tu es sur nous ça va disparaître donc je vous dis si tu es nouveau abonne-toi partage la vidéo like et je vous dis à très bientôt ciao